Bonsoir les mecs et les nanas et bienvenue à l'émission Sans Limites sur la chaîne de 4 saisons. Hey, salut les amis, ça va bien chez vous? Et ce soir on a un invité super sympa, mieux d'avoir suivi sur le plateau, j'allez-le-vous! Salut, salut, salut! Très bien, en quelle forme! Les gars, il semble que vous êtes pas comme d'habitude. Habitude, c'est qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des stars internationales sur Sans Limites. Il est génial, je viens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? On se placer, là. Oh, oui, on s'est préparé une petite surprise, mon allégeant. Regardez ça, un petit fromage, c'est un camembert, regardez-là, combien il sent bon. C'est super fin, c'est. C'est un champigny réserve extra-petit-pied. C'est super fin, mais parce que j'en mange pas. Hey, prends du propre décap. C'est fin, par exemple. Non, mais c'est pas pépé dans les orties, Jean-Leloup, c'est le summum du français, Jean-Leloup, la France! Non, mais je suis Québécois, moi. Non, non, écoute, on regarde, il est marrant, il s'appuie comme un français, il chante comme un français, il est beau comme un français, il coûte cher comme un français! Je suis pas un français, je te dis, je suis Québécois. Arrête-toi de nous niaiser, toi. Ben, tu prends-tu pas un menteur, ta barnaque, mon joueur de la merde? Oh! C'est un vrai Québécois! C'est un vrai québécois! C'est un vrai québécois! Avec notre invité spéciale, mesdames, messieurs, Jean-Leloup! C'est Jean-Leloup! Très, très chic ce soir! Bonsoir, Jean! Bonsoir! Jean, on sait, bon, les médias ont tendance à donner des étiquettes aux artistes, pis toi, je pense que t'as pas échappé à ce fameux phénomène-là. Ben, tu sais, c'est un peu comme la grippe où, ben, les témoins de Jéhovah, tu sais, on se fait poigner tout le temps. Mais moi, j'aimerais ça, il y a une question que j'ai toujours voulu te poser, Jean, j'aimerais ça savoir, c'est pas dur à porter, ça, pour toi, l'étiquette de rebelle, de voyou du rock québécois? Ben, c'est pas vraiment pire que l'étiquette de, je sais pas, moustachu du troisième âge du comique québécois. T'as remarqué ma moustache, observateur! Non, mais, en vérité, il faut que je te dise, c'est vrai que dernièrement, je me suis pas mal inquiété pour mon image, là. Ah, pis t'es allé voir des spécialistes en marketing? Non, non, j'étais promené dans la rue, j'ai été voir, parce que, bon, mon public, le public, c'est le peuple, en fait, le juge. Alors, j'ai été faire un petit reportage pour savoir ce que le monde pensait de moi. De ton image. Mais on regarde ça tout de suite, Jean. OK, mon nom est Jean Leloup. Je sais pas si t'as venu à un peu parler de moi. Oui, 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 oui. Est-ce que tu trouves que je suis pas propre? Ben oui! Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mon nom est Jean Leloup. Mon nom est Jean Leloup. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air pas propre? Ben non. Embrasse-moi. Non. Je fais de la chanson. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air pas propre? Mais est-ce que vous trouvez que j'ai l'air plus ou moins crotté que Michel Louvain? Plus? Mais si vous aviez à choisir quelqu'un, bon, pour passer une nuit avec, une nuit d'amour, est-ce que vous choisiriez moi ou Michel Louvain? Lequel des deux? Le nia ni lourde, trop vieille! J'allais pas vous mettre tout nul. C'est du farcé pour moi. C'est du farcé. Mais moi, à qui le vais venger, à qui? Je vais me mettre un oeuf. Oui, c'est ma rire. Est-ce possible, to you, to touch my hair and say if you find it ugly? Je ne sais pas. Oui, oui, vous pouvez. Est-ce que c'est ugly? Oui, oui. Est-ce que c'est ugly? Est-ce que c'est aussi ugly que c'est ici? Dirty. Dirty, oui. Est-ce que c'est vrai pour une femme de faire de l'amour avec un homme quand c'est gritté? Non, ok. J'avais l'impression d'être victime de ma réputation. Je décidais de changer de stratégie. Mon nom est Luc de La Rochelleère. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de moi comme chanteur. Oui. Est-ce que tu trouves que je suis frotté? Mais non, quoi? Non. Regarde, touche-moi, montre au monde que tu ne me trouves pas frotté. Montre-le, prends-le, prends-le, ben comme... Attends, mets ta main dedans, comme ça. Oui, oui. Touche-moi, ok? Ok. Est-ce que ça le dérange? Non, ça le dérange. Ça t'aide un peu. Ça t'aide un peu. Ben, non, le monde nous regarde. Le monde se regarde. C'est pour ça qu'ils ne nous regardent pas. Ils ne nous regardent pas, ok. Vous avez eu à choisir entre moi et Michel Louvain pour une nuit d'amour. Lequel que vous choisiriez? Non, je te choisirais, ouais. Pour l'amour, oui. Pour ça, oui? Oui. Ben, une deuxième. Non. Alors, vous avez passé à la fin limite avec Luc de La Rochelleère, ben, un chanteur. Ah bon, ben, enchanté, hein? Enchanté. Ciao. N'oubliez pas, Luc de La Rochelleère. Ah non, je ne vous ouvrirai plus, là, des coups de poids. Bien. Bravo! Jean-Élou, bravo! Excellent ton enquête! Justement, Jean, quelles sont les conclusions de ton enquête? Ben là, bon, le monde trouve ça bien drôle, mais bon, moi, je veux dire, ça m'a super fait de la peine. Ah ouais? Oui, je veux dire, il faudrait que je choisisse, bon, je ne sais pas quel nom choisir, là, peut-être, je ne sais pas, Jean-Le Louvain, ou Jean de La Louvetière, je ne sais pas. Ouais, ça serait bien. Merci beaucoup. Jean-Le Louvain, mesdames et messieurs. Bon retour, c'est pas. Très bien. C'est l'exemple de la peau. Jean-Le Louvain répond à nos questions. Oui, oui, oui. Mesdames et messieurs, vous êtes invité cette semaine, il va être en spectacle des 3, 5 et 6 avril, l'Octobre Souda, Jean-Le Louvain. Oh, oui, 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 oui. OK, petite question. Une petite question. Tu sembles aimer porter des chapeaux spéciaux. Est-ce que c'est pour faire compétition à la reine Elisabeth II? Effectivement, ça vient d'où, cette cachette-là, par exemple? Ça, ça vient du Mexique, ça, j'aurais accroché sur le Mexique. Chapeau haute forme, ça. Le chapeau haute forme, ça vient de... il y en a un qui vient de Québec, il y en a un autre qui vient du Jamaïque. Oh, mon Dieu, le monde entier, c'est folle! On a appris que tu avais l'intention de publier un recueil de nouvelles. T'as-tu l'intention de faire concurrence au Journal de Montréal? Non, 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 j'ai pas l'intention. Ils vont faire ça, un recueil de nouvelles? Écoute, j'ai dû le faire, mais j'arrive pas à le placer, parce que j'en viens pas à bout. Alors, probablement, ça va être très long, dans 5 ou 6 ans. Ah, OK. Jean, tu sais qu'on vit une dure récession depuis un petit bout de temps. Il y a des milliers de Québécois qui sont sans emploi. Ça te gêne pas, toi, d'aller recruter tes musiciens en France? Il y a deux Québécois et deux Français dans ton groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoute, il y a tellement de Français sur le chômage. C'est parce qu'ils coûtent moins cher? Non, non, c'est pas ça. J'ai été me promener, puis j'ai rencontré deux Français pendant le voyage. Puis en venant... Les Français avec des palettes, comme ça? Les Français avec des palettes. Mais tu les as ramenés au Québec, puis... Mais c'est vrai qu'il y en a deux qui viennent... Il y en a un qui vient de... Qui se fait la région de Marseille. Ah oui, d'accord. Tu les as ramenés comme ça au Québec? Oui, comme ça. Bon, on avait commencé à monter un band là-bas. Puis ils ont passé... C'est un hasard en fait. Ils ont passé l'hiver ici, nu-pied, puis... Il y a deux hiver qui passent. Pas de manteau. Les gars sont bêtes. Euh... Est-ce que j'ai... J'en ai un de moi. Tu racontais que dans un moment de rage, tu avais brisé une vieille guitare de 40 piastres, avec laquelle je composais tes chansons. Pourquoi t'as pas brisé ton disque à la place? Tant que ça aurait fait du bien à tout le monde. Ton premier disque. C'est écrit là. Je suis déjolé. J'ai fait. Ah, tu l'as fait? Lequel le premier? Le premier. Dans un autre moment de rage. Oui, oui. Jean, c'est bien gentil d'être venu nous voir à l'émission Sans Limites. Et on te nomme membre de la très sélecte à Clic, le petit fan club de l'émission. Tu vas recevoir macarons, chandails, journaux... C'est bien que je nomme. Etc. Etc. Et les gens à la maison qui veulent devenir membre de la Clic, l'adresse va apparaître tout de suite. Casse Postale 1777, succursale H Montréal-Québec H3G de UN6. C'est un petit cadeau. Et ce n'est pas tout. On te remet aussi une magnifique caricature. Oh! All right! C'est bon, hein? Caricature. Yeah! C'est bon, hein? C'est bon. Caricature... Caricature de Didier Louva, de la revue Safari. Et ça te ressemble. Je ne sais pas si on l'a bien vu en tout cas les cas. Ça te ressemble. Ça te ressemble très bien. Merci, Jean. Et nous, la semaine prochaine, on reçoit notre ami J.C. Lozon. Oh là là! ... Sous-titrage FR ?